hello hello j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo au lait unboxing comme d'habitude j'aime bien vous faire cette vidéo une à deux fois par mois ça dépend les arrivages ça dépend ce que j'achète si je craque beaucoup ou pas ces derniers temps je me suis quand même beaucoup calmée mais vous constaterez que j'ai quand même reçu pas mal de choses donc il ya quelques achats il ya quelques colis aussi en partenariat il ya des choses que il ya quand même beaucoup d'achats que non mais je me suis quand même un petit peu calmer 1 bon j'ai un petit peu à voir casser parce que c'était ma rentrée hier et je pense que ma voix n'était plus habituée à parler autant dans la journée donc je vous remets ma vidéo rentrer des classes ça vous intéresse et ça va aller à vous inquiétez pas ça va aller bon je sais pas par quoi commencer mais je vais commencer un peu dans le désordre il ya des choses c'est des partenariats comme je vous ai dit enfin ce sont des partenariats et les choses ce sont des colis que j'ai commandé des petites commandes que j'ai fait donc premier colis c'est le site stilvana vous le savez vous ça fait déjà ma troisième vidéo aujourd'hui je reçois des petits colis de leur part c'est un site coréen où vous avez tout ce qui est produit coréenne je n'arrive pas à parler français aujourd'hui est ce que c'est parce que j'ai du mal à me réveiller je ne sais pas il ya tout ce qui est produit coréen donc il vous avez la marque la neige la marque unique unique je connais pas trop la prononciation de ces produits mais voilà c'est un site qui m'a contacté il ya quelques mois qui me propose de m'envoyer des petits colis je peux choisir en fait parmi plusieurs lots et j'en choisis un alors je vous avoue que je choisis souvent un petit peu au pif parce que je ne connais pas du tout les produits coréens et comme ça ça fait découvrir de petites pépites honnêtement le mois dernier si vous avez vu ma vidéo unboxing il y avait un produit que j'avais adoré pour les lèvres et je l'utilise tous les jours c'est une espèce de de lac à lèvres transparente gloss mais pas collante un peu mentholé enfin je l'adore je ne sais plus quelle marque c'est mais je vous renvoie vers ma vidéo du mois dernier donc aujourd'hui on va découvrir plein de nouvelles choses hop 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 on découvre ensemble je me souviens absolument plus de ce que j'ai sélectionné c'est toujours comme ça donc c'est plutôt sympa donc je vois qu'on a d'abord un cushion alors c'est vrai que dans leur lot il ya souvent des cushion des fonds de teint qui sont sous forme d'éponge humide vous trempez votre pinceau dedans ou vous avez souvent une petite éponge avec et puis vous mettez ça sur votre visage et souvent sur les sites coréens comme ça c'est des couleurs claires et ce sont des trucs très couvrant très couvrant ce qui n'est pas ce que je préfère je vous l'avoue donc là c'est le water king cover cushion numéro 2 en teinte beige c'est la marque neck up souvent ils ont des packagings quand même ultra méga girly mais là cute comme on pourrait dire donc là c'est un gros coeur rouge il est vraiment trop beau j'espère que la teinte ira ohlala regardez moi ça la petite houppette rouge aussi c'est fermé évidemment je n'ai pas encore ouvert puisque j'ai reçu le côté il n'y a pas très longtemps oh la teinte je pense qu'elle ira alors comme ça elle paraît foncée mais je vous montre comme ça elle paraît un peu foncé mais au final non ce n'est pas foncé parce que la dernière fois elle paraissait foncée et en fait elle était très claire donc là je pense que ça ira très bien j'ai hâte de tester je vous en reparlerai dans une vidéo quand j'aurai un petit peu testé là étant donné qu'on revient vers septembre octobre j'ai envie de remettre un peu plus de couvrant sur mon visage donc je pense que ça va être pas mal alors est ce que c'est trop couvrant pour moi je ne sais pas mais je vous aura pas je vous en reparlerai si vous aimez bien ce style de marque découvrir des marques un peu coréenne des produits comme ça qui ne sont pas habituel et ben n'hésitez pas à aller voir sur ce site un style vana il ya vraiment des pépites la livraison est ultra méga rapide j'ai jamais mis mes colis aussi vite sachant que ce sont des produits coréens donc je pense qu'ils doivent avoir un pied à terre en france je ne sais pas du tout mais j'ai un code promo pour vous ça vous intéresse vraiment c'est un très très joli site vous avez vraiment plein de pépites à l'intérieur en revanche j'avais pas fait attention mais dans le kit que j'ai commandé il ya une palette que j'ai déjà et que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc je pense que je vais vous la mettre en concours c'est la honey coverlet la référence c'est mon shot honey coverlet eyeshadow palette elle se présente comme ça elle est vraiment très jolie et c'est des teintes un peu nude rosé elle est très belle on peut l'emmener partout donc ça j'aime beaucoup je trouve ça vraiment cool donc ça je l'ai déjà donc je vais pas la garder j'ai pas la swatcher je vous en avais déjà dit un avis dans ma première vidéo sylvana donc je la garde pour vous ça c'est un futur concours sur insta on a un produit de la marque mkny c'est quoi déjà mcqueen new york et ça j'ai un crayon pour les yeux de cette marque là que j'aime énormément c'est celui que j'utilise tous les jours d'ailleurs c'est celui que j'ai sur les yeux et là il s'agit d'un crayon encore une fois waterproof gel eyeliner et cette fois ci c'est un crayon comme ça noir que vous pouvez twister alors que l'autre que j'ai c'est un crayon qu'on taille tout simplement donc ça c'est cool ça je sais que je vais le garder j'ai l'adoré en plus il est tout petit tout fin tout léger il a une tenue de dingue dans la muqueuse il est bien noir je vais le garder je vais l'emmener avec moi et tout régulièrement ça va être cool et je vois qu'on a une base la neige alors ça je suis trop contente parce que la neige c'est une marque que vous trouvez chez sephora aussi parce que sephora il ya quelques produits quand même coréens là bas et c'est une base la skin veil et c'est spf 25 pure violette alors je ne sais pas du tout ce que ça donne quelles sont ses propriétés ça dit que ça fixe le maquillage parfaitement et ça donne une peau eusse mousse alors on va dire un peu voili c'est un peu bien fondu mais écoutez ça je testerai dans les prochains mais cap en plus c'est un petit format ça c'est cool je sais que sur ce site vous avez tout petit format et ça permet de tester sans trop sans trop dépenser on a une lip tint alors c'est une encre à lèvres comme ça la marque château la boîte la biote la biote je sais pas comment ça se dit c'est en forme de bouteille de vin je vous jure les packaging regardez moi ça mais une petite bouteille de vin alors la teinte j'adore c'est une sorte de corail un peu marronné elle a l'air trop trop belle et j'imagine bien ouais avec c'est trop mignon c'est trop mignon et j'adore la teinte honnêtement elle est trop belle un corail un peu vieux rose oh la 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 ça ça va me plaire ça va me plaire on a ensuite un autre lipstick c'est le tik tok lipstick sa teinte cette fois ci c'est la teinte 01 red ruban d'ailleurs je vous ai pas dit la teinte de l'autre l'autre c'était la teinte corn nude be01 de toute façon je vous mets tous les liens en barre d'infos de ces produits là parce que je sais que c'est c'est galère à retrouver donc vous aurez tous les liens en barre d'infos celui ci c'est un rouge comme ceci c'est vous savez les ah non je croyais que ça c'était comme une cushion mais non alors c'est avec une pompe là vous vous appuyez et c'est en forme de petit coeur mais là c'est c'était le saint valentin ou quoi est-ce que le cushion rouge en coeur et celui ci et là c'est la marque I'm mimi ou I'm mémé je sais pas comment ça se prononce c'est un joli rouge alors je sais pas si je vais l'utiliser parce que moi j'aime pas trop trop le rouge j'en ai déjà un ou deux dans mes tiroirs ça me suffit donc celui ci au pire je le mettrai dans un concours aussi et je vais vous organiser un petit concours spécial produit un peu vous avez pas l'habitude d'avoir ça peut être cool et le dernier produit ça se présente comme ceci qu'est ce que c'est donc alors ça me dit mangue miel ah c'est un masque pour la nuit un masque pour les lèvres pour la nuit de la marque froudia froudia alors ça je ne connaissais pas ça je suis contente 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 donc voilà comment ça se présente honnêtement je ne connaissais absolument pas ce style de produit et en plus c'est le fait que ce soit un masque pour la nuit c'est en fait un baume à lèvres très 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 hydratant est-ce qu'il va détrôner le la neige qui est une marque aussi coréenne pourquoi pas ça je vais tester dès ce soir donc honnêtement il y a quand même des pépites dans ce petit colis j'ai reçu la Birchbox du mois de septembre et honnêtement elle est vraiment divine oui aujourd'hui je suis très positive mais je suis souvent comme ça hein vous inquiétez pas c'est normal déjà j'ai vu qu'il y avait ça une carte cadeau chez MAC de 15 euros donc ça c'est trop cool honnêtement tous les ans au mois de septembre souvent Birchbox fait une box comme ça spéciale MAC et vous avez un produit MAC dans la box et une carte cadeau de 15 euros et moi je vais m'acheter toujours un petit rouge à lèvres comme ça il me coûte 4 euros le rouge à lèvres au lieu de 20 donc ça c'est trop la classe si vous êtes intéressé par cette box là rien pour ça déjà ça vaut le coup hein je vous le dis juste vite et en plus si vous passez par mon lien que je vous mets en barre d'infos c'est un lien de parrainage tout simplement si vous prenez votre première box oui parce que je suis abonné aussi hein et bah si vous prenez votre première box vous avez 10 euros sur l'e-shop Birchbox et honnêtement l'e-shop Birchbox il y a quand même des pépites j'espère qu'ils n'ont pas changé ce système là parce que j'ai vu qu'ils regardaient un peu leur truc fidélité qu'ils allaient changer des choses j'espère qu'ils n'ont pas changé ça parce que les 10 euros sur l'e-shop c'est trop trop cool ensuite donc comme je vous dis il y a un produit MAC c'est un mascara cette fois ci c'est pas un rouge à lèvres et c'est le 3D Black Lash donc c'est cool qu'ils aient changé parce que c'est vrai que les rouges à lèvres il y avait souvent 3 choix et on les avait tous su au bout d'un moment et c'est ce mascara là je le connais pas je vais pas l'ouvrir tout de suite parce que j'en ai 2-3 qui sont en train de se terminer mais ça va être un de mes prochains j'ai pas très souvent été conquise par les mascaras MAC sauf un qui m'avait vraiment totalement conquise donc celui-ci on verra c'est dimension 3D Black Lash donc peut-être qu'il propose de la dimension c'est à dire du volume je ne sais pas on a un produit shampoing de la marque Lucetta c'est un shampoing numéro 1 ils disent sans coloration un peu clean bon pourquoi pas j'aime pas trop avoir des miniatures de shampoing on a quand même un échantillon de parfum Valentino ouais j'en préférais une miniature ça je suis pas emballée par ces deux produits là mais les 3 autres me plaisent bien on a une eau micellaire herbal infused micellaire cleansing water de chez Kiehl's donc ça c'est plutôt sympa elle a l'air pas mal un peu légèrement verte c'est peut-être le packaging qui fait cet effet là on a un baume de nuit pour le corps et ça je trouve ça cool c'est pas pour le visage parce que j'en ai marre d'avoir des crèmes de nuit pour le visage là c'est un baume de nuit pour le corps je pense qu'il est un petit peu à la lavande ce qui permet de passer une bonne nuit ils nous disent que ça promet de nous accompagner dans les bras de Morphée et ça je trouve ça trop trop bien parce que j'aime pas trop la lavande mais je vous avoue qu'en crème pour le corps le soir vous la mettez avant de mettre votre pyjama c'est un truc qui fait un effet quand même assez particulier et j'adore alors ça dépend bien sûr de l'odeur même si c'est la lavande ça dépend si c'est hyper fort ou pas donc j'ai hâte de tester parce que ça c'est vraiment le genre de produit que je peux adorer et j'adore la crème pour le corps à la lavande de chez Lush et pour finir on a un sérum botanique de nuit donc là cette fois-ci c'est un sérum moi les sérums j'aime beaucoup de la marque Slave Sleeve je ne sais pas comment ça se prononce et j'en ai beaucoup entendu parler de cette marque donc je suis contente d'avoir un produit comme ça certes pas énorme et 12ml mais ça permet de tester quand même pendant quelques temps une box quand même Birchbox plutôt cool je la trouve très très bien et puis alors la carte cadeau MAC moi je suis déjà conquise n'hésitez pas à me dire vous de votre côté ce que vous avez eu dans votre box parce que vous n'avez peut-être pas eu la même chose et surtout à me dire si ce style de box ça vous plaît ou pas surtout n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire réagissez au fur et à mesure de la vidéo ça fait trop trop plaisir ensuite j'ai craqué pour les ongles oui j'ai décidé de faire du vernis semi-permanent parce que j'en ai fait la dernière fois j'ai fait les bonnie minute et j'ai trouvé ça cool le fait que ça dure deux semaines honnêtement il n'y a pas eu une craquelure ça a super bien tenu mais j'ai trouvé que la fille de bonnie minute ne me l'avait pas fait hyper bien c'était pas hyper clean au niveau de l'application et tout et j'ai vu quelques vidéos sur youtube et je me suis dit ça a pas l'air trop trop compliqué surtout moi je sais plutôt bien mettre mon vernis je galère pas trop en temps normal mais là voilà la différence c'est que c'est des produits un petit peu plus chers faut le dire quand même et ça tient quand même deux semaines donc c'est plutôt cool donc j'ai craqué sur le site Indigo je vous montre ça il est là donc j'ai déjà déballé parce que je l'ai déjà utilisé oui je n'ai pas pu résister à attendre cette vidéo donc c'est un kit spécial débutant en vernis semi-permanent honnêtement j'ai hésité à prendre moi même tous les produits à prendre le kit et tout il est plutôt rentable quand même il coûte 85 euros je crois donc il n'est pas donné je suis d'accord avec vous mais si j'ai acheté les produits un par un j'en avais pour plus cher donc je l'avais au moins pour plus de 100 euros donc je me suis dit je vais prendre le kit honnêtement il est très bien je vais vous faire un zoom comme ça vous verrez un petit peu de plus près parce que là c'est pas facile à montrer mais à l'intérieur vous avez quand même un petit pinceau pour enlever tout ce qui est paillettes etc vous avez tout un tas de vernis semi-permanent donc vous avez la base deux bases je crois un top coat qui est le fameux tip top de chez Indigo il paraît qu'il est vraiment top et vous avez trois couleurs différentes vous avez une couleur un peu rouge une couleur un peu rose pétant et un rose nude qui est sublime vous avez une petite huile pour les cuticules vous avez le primer et le cleanser le produit aussi qui nettoie à la fin votre manicure des paillettes et des fameux pixels vous avez aussi les limes pour limer les ongles et les limes pour poncer un petit peu les ongles dedans on a eu un petit bonus on a eu un petit produit pour mettre dans la voiture un petit sombon pour la voiture un petit pinceau aussi des petits bâtonnets en bois une petite serviette de la marque Indigo les fameux cotons et puis un petit truc comme ça je ne sais pas comment ça s'appelle j'ai un trou de mémoire donc on a quand même pas mal de choses je trouve que le kit est vraiment pas mal surtout au niveau des vernis alors même si je ne mets pas de rouge je l'ai quand même pris parce que je sais que j'ai des copines qui aiment le rouge et pourquoi pas leur faire un L peut-être qu'à Noël ou à certaines périodes j'aurais envie de faire du rouge mais croyez-le ou pas je vais repasser comme monde sur ce site parce que je trouve qu'il est bien fait beaucoup mieux fait que ongles24 qui est aussi une référence au niveau des ongles et je trouve que c'est clair c'est simple et les produits sont très très bonne qualité donc je me suis fait dire avec le soir même où je l'ai reçu une manicure je vais essayer de vous montrer ça vous voyez super bien ici et honnêtement hyper facile à utiliser j'ai adoré même les glitters j'ai utilisé pour la première fois et j'ai complètement adoré donc c'est la teinte Love Me Tender et hyper facile hyper facile d'utilisation pour une débutante du coup pour aller avec ce fameux kit et pour renouveler un petit peu tout ce que j'avais j'ai acheté une nouvelle lampe UV parce que la mienne elle était que de 6 volts du coup j'ai cru comprendre que c'était pas terrible donc j'ai quand même réussi à faire cette manicure avec sans problème mais c'est vrai que c'est pas aussi efficace qu'une autre lampe je pense comme celle un peu en institut donc j'ai décidé d'acheter sur AliExpress alors c'est très rare que j'achète sur AliExpress mais ça m'arrive de plus en plus parce que quand même c'est vrai que Amazon c'est exactement la même chose qu'AliExpress donc voilà vous la retrouvez sur Amazon si vous préférez Amazon c'est exactement la même avec 10 euros de plus et sur AliExpress elle est 10 euros de moins elle est arrivée super vite en une semaine donc vraiment rien à dire c'est la fameuse Sun UV donc qui est très 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 bien référencée très conseillée par toutes celles qui sont à fond dans les vernis même des pros donc je l'ai prise en rose j'ai hésité j'aurais peut-être dû prendre en blanc mais bon on s'en fout elle est très très jolie et honnêtement elle a l'air vraiment bien alors je l'ai pas encore testée évidemment je l'ai reçu que hier donc comme je vous ai dit j'avais fait ma manicure avec une autre mais elle a l'air bien et c'est une 48 volts je crois si je ne me trompe pas si j'avais bien lu sur le site donc ça je suis contente 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 comme ça vous avez vu j'ai un kit parfait et j'attends encore 2 ou 3 kits je ne sais plus exactement 2 vernis encore semi-permason de la marque Model 1 mais ils arrivent pas ils sont un petit peu plus loin à arriver et là j'aurai plein d'autres couleurs donc je vais pouvoir me faire plaisir je pense que vous en reparlerez très prochainement si ça vous intéresse évidemment mais n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire j'ai craqué sur le site Colourpop avec mes copines et la rayon de soleil et Lily du Instagram Lily Auré on a craqué tous les 3 sur Colourpop et du coup c'est Lily Auré qui avait réceptionné la commande pour nous 3 on a partagé les frais de douane etc et bah elle m'a renvoyé mon colis déjà elle m'a mis une petite carte de Marseille puisque Lily est de Marseille donc c'est trop gentil ma petite Lily elle m'a mis en bonus des petits des petits tés froids comme ça moi j'adore ceux de chez Twinning mais j'ai jamais testé ceux de Lipton quand elle m'en a parlé je pensais que c'était ceux de Lipton mais non enfin c'était ceux de Twinning mais non donc c'est c'est citron camomille et celui-ci mangue et rooibos donc j'ai hâte de tester c'est des infusions à froid vous les mettez dans votre bouteille d'eau le matin vous les mettez au frais et puis vous buvez ça au fur et à mesure de la journée c'est très très bon en tout cas celles de Twinning sont très très bonnes celles-ci je vais les goûter les tester très prochainement et je vais même les emmener dans ma classe pour pouvoir faire ça l'utiliser à l'école et j'ai craqué pour 3 palettes chez Colourpop et un highlighter honnêtement je pense que je vais repasser commande parce que ça fait des mois que je me retiens maintenant que les frais de douane sont dans les frais de port vous n'avez plus de frais de douane arrivé en France vous payez tout au moment de la commande je me dis que bon je vais peut-être repasser pas mal de commandes j'attends un petit peu mais pour mon anniversaire je vais craquer donc j'ai fini par prendre les 3 palettes qui me faisaient le plus envie sur ce site depuis des mois et des mois il y a la Mean To Be de chez Colourpop vous l'avez compris la Hum Hum Honey et la Going Coconut c'est vraiment des teintes parfaites j'adore le Mint c'est vrai que je me maquille plus trop en Mint maintenant mais c'est vrai que les teintes sont divines divines les teintes divines j'ai hâte de swatcher ça d'utiliser ça je pense qu'on peut faire des choses superbes comme je suis la team Poum Souffle dans ma classe j'ai bien l'intention de faire plusieurs make-up dans les teintes jaunes d'où cette palette là je trouve qu'elle ne ressemble pas du tout à la Hauné de chez Urban Decay c'est pas du tout dans le même délire c'est vraiment des jaunes un peu plus flashy et vous pouvez aussi faire des make-up un peu plus doré et ça comme j'adore me maquiller en jaune pour ma classe pour faire la team Poum Souffle je vais y arriver et bien j'avais envie de l'acheter elle était dans ma wishlist et la dernière forcément c'est du nude la Coconut et elle est parfaite pour la saison pour septembre, octobre, novembre je trouve qu'elle est trop 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 belle avec des nudes clairs des marronnés c'est vraiment des très belles teintes et Colourpop je sais que la qualité est au rendez-vous et puis j'avais envie d'un highlighter un gros highlighter comme ça dans la gamme Sol c'est un highlighter pour le corps alors effectivement il est énorme énorme et alors la teinte alors quelle teinte j'ai pris ? la Platinum honnêtement j'ai hésité 10 milliards de fois avec cette highlighter je ne savais pas quel highlighter quel teint de choisir là est-ce que vous voyez bien ? ouais ça a l'air pas mal je vais essayer de faire un petit swatch c'est une couleur ah je ne sais pas trop il y a quand même des sous-tons jaunes vous voyez il y a des sous-tons jaunes un peu champagne mais il y a des milliards de reflets à l'intérieur elle est vraiment il serait très beau bon là effectivement je vais en moins en mettre sur mon corps puisqu'on a ressorti un peu les légers pulls je vais me faire plaisir avec quand même même pour les fêtes de Noël et tout sortir de l'alléacteur qui pète là ouh trop beau trop beau je suis trop contente de cette petite commande chez Colourpop j'ai reçu un colis de la part de L'Occitane et vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis contente parce que L'Occitane c'est une marque que j'achète très peu mais c'est une marque qui me fait extrêmement envie j'ai pas mal de choses dans ma wishlist de cette marque là surtout tout ce qui est à la gamme fleurs de cerisier et tout ça et la gamme à l'amande aussi qui est une pépite donc là c'était un petit kit plutôt sympa donc je trouve ça trop cool ils nous ont envoyé une petite carte comme ça c'est bien fait avec écrit merci à l'intérieur vous avez votre facture un petit code promo si vous avez envie de passer commande vous avez des 15 euros d'achat c'est deux petits produits d'offert avec le code offert tout simplement c'est super bien emballé vraiment il n'y a rien à dire donc à l'intérieur on a un masque tissu immortel hydratation et éclat à l'immortel donc hydratation et glow je n'ai jamais testé cette gamme là mais j'en entends énormément parler de la gamme comme ça qui est bleue, immortelle, précieuse je sais qu'elle est très très bien réputée chez l'Occitane donc ça me permettra de tester et je suis contente qu'ils se mettent au masque en tissu donc ça c'est sympa à l'intérieur il y a trois autres produits donc là on a un masque capillaire gel crème c'est le SOS hydratation et je pense que mes cheveux en ont besoin parce que honnêtement ils sont très secs en ce moment et là j'ai fait un brushing donc ça n'a pas aidé mais SOS hydratation ça je trouve ça très sympa je ne connaissais pas du tout donc intéressant je trouve que c'est très intéressant j'ai jamais d'ailleurs testé les produits capillaires de chez l'Occitane ensuite on a une huile fabuleuse pour le corps comme ça waouh je trouve que le packaging est trop sympa un peu à l'ancienne quand même mais je trouve ça trop classe et pour finir on a une eau micellaire trois en un avec un packaging un petit peu vert comme ça avec un flacon pompe donc très pratique je dis que c'est infusé au concombre et au teint démaquillant visage donc ça ça peut être sympa pour passer une dernière couche moi je me démaquille à l'huile mais voilà pour finir mon démaquillage ça peut être très sympa en plus au concombre ça doit être plutôt frais merci à l'Occitane vraiment parce que j'adore découvrir leurs produits et souvent j'ai des énormes coups de coeur chez eux d'ailleurs en ce moment j'utilise l'huile pour le corps à l'amande qui s'utilise sous la douche et c'est une merveille avec le muesli gommage je vous montre un nouveau colis que je viens de recevoir oui il n'y a plus rien dans le colis vous êtes au courant mais tout est là en fait j'ai tout pré-déballé parce qu'il y avait plein de petits emballages un peu comme ça qui font du bruit ce sont des fossiles magnétiques avec les gel liners qui permettent de poser les fossiles vous savez que depuis quelques temps j'en mets de la marque Ardell que j'aime énormément et j'avais trop trop envie d'en tester d'autres du coup je suis trop contente de découvrir cette marque Magnetil Magnetic SL je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça mais là j'ai reçu deux liners donc un avec je vais vous montrer après les pinceaux mais un long comme ça avec un long pinceau et celui-ci avec un pinceau un petit peu plus court mais c'est des pinceaux alors je ne sais pas si je vais être très douée avec mais ce n'est pas grave parce qu'ils ont pensé à tout ils ont mis des petits cotons démaquillants comme ça exprès pour le liner Magnetic donc ça c'est vraiment sympa qu'ils aient pensé à ça et il y a deux paires de fossiles donc il y a les fossiles KSO2 alors je ne sais pas si c'est ça la référence mais je vous les montre et je trouve que la boîte et tout c'est sublimement présenté ils ont l'air pas mal ceux-là un peu plus légers et les autres qui ont l'air un peu plus fournis ça s'appelle les Diamond M et voilà là ceux-là ça envoie du lourd ça envoie du lourd ceux-là ils ont l'air trop beaux la présentation mamma mia j'adore j'adore c'est qualitatif je suis assez épatée celui-ci c'est le petit liner donc je vais vous montrer le style de pointe que c'est c'est ce style-là de pointe ça a l'air assez liquide j'ai hâte de tester je vous en reparle très très vite parce que je vais m'empresser de tester ça dès ce week-end pour mettre des beaux fossiles dernière commande chez Beauty Bay j'ai fait deux commandes en fait chez Beauty Bay mais je les ai réunies en un paquet parce que j'ai quand même bien craqué chez Beauty Bay ces derniers temps je vous mets tous les liens en barre d'infos parce que ça peut vous intéresser déjà j'ai craqué sur les fameux pigments sample beauty je vous en avais parlé dans une vidéo j'avais eu en partenariat il y a quelques mois maintenant de ça un pigment sample beauty et une palette et j'avais vraiment adoré cette marque là et là du coup j'ai craqué mais c'est moi qui ai payé je vous précise sur six pigments il y avait deux achetés le troisième gratuit donc j'ai eu deux gratuits en tout donc ça m'est revenu à 20 euros c'est pas donné les pigments sont autour de 7 euros mais j'ai eu quand même deux gratuits donc j'en ai eu à 6 comme vous constaterez je vais vous faire les swatchs au fur et à mesure de la vidéo comme ça vous les verrez il y a la teinte tinsel c'est un pigment qui est un petit peu argenté qui est vraiment très beau vous avez aussi la teinte sun maloney qui est un pigment doré un peu légèrement rose qui a des paillettes plus épaisse on a ensuite le pigment northern light qui est vraiment avec des reflets particuliers là elle est sublime un peu violine on a le pigment keira B qui est vraiment un blanc clair avec des reflets qui est trop trop beau on a le corne di keg qui est un pigment un peu rosé avec des reflets violets qui est sublime encore une fois ils ont vraiment des reflets de dingue et le pigment clau qui est un doré il est un peu indéterminé celui-là mais il est vraiment trop trop beau donc comme vous l'avez vu j'ai craqué pour les pigments et puis après j'ai fait une deuxième commande où j'ai craqué pour des palettes j'ai pris 4 palettes donc oui ça faisait longtemps et celle-ci elle était en promo à 30 euros au lieu de 45 donc j'ai pas pu résister j'ai pas pu résister parce qu'elle a été depuis longtemps sur ma wishlist c'est la col de rosa de sigma j'en ai entendu énormément le bien comme quoi c'était une palette hyper bien pigmentée qui se travaillait hyper bien honnêtement le packaging il est trop beau trop beau comme ça à l'intérieur vous avez le petit papier comme ça qui est aussi dans les mêmes teintes et quand je l'ai ouverte en fait c'est vrai je me suis dit waouh elle est méga belle elle est méga belle les teintes ont l'air sublimes j'ai même pas encore osé mettre mes doigts dedans mais les teintes ont l'air magnifiques les teintes en plus ont l'air crémeuses comme ça visuellement mais je vous rajouterai des swatchs parce que forcément je vais commencer à l'utiliser je vais prendre des photos le pinceau a l'air d'être d'une super belle qualité il est lourd mais il a l'air trop trop bien en plus il y a un pinceau estompeur et de l'autre côté un pinceau pour appliquer donc je trouve ça très bien waouh c'est ma première palette sigma et je suis assez bluffée par la qualité vraiment et après c'est que du make-up révolution d'ailleurs sur make-up révolution enfin sur beauty b et make-up révolution il y avait deux produits achetés le troisième gratuit donc un des produits était gratuit dans ma commande un des trois en fait j'ai trois palettes et une des trois était gratuite donc ça c'est cool celle-ci pour 12 euros c'est la euphoric foils c'est une palette avec que des foils qui sont aussi en même temps un peu pailletés c'est vrai qu'ils sont très beaux j'ai pas l'impression qu'il y ait de paillettes comme ça pourtant non je pense qu'il n'y a pas de pourtant ils appellent ça sparkle up mais c'est celle qui est dans les teintes un peu marronnées mais il y a quand même une petite teinte de rose ici une petite teinte de d'argenté ici on dirait j'ai hâte de la tester parce qu'il paraît qu'elle est vraiment crémeuse en revanche il paraît que la tenue n'est pas dingue donc j'ai hâte de voir ce que ça donne mais ça a l'air prometteur aussi j'en ai entendu que du bien et dans la dernière gamme de chez Makeup Revolution je crois que c'est une gamme avec les flammes en rose comme ça qui était pour l'été ou la fin de l'été je ne sais plus j'ai pris la palette pour les yeux qui s'appelle la flawless forever flawless flamboyante le packaging est très beau c'est l'intérieur donc il y a un grand miroir et les couleurs sont vraiment sympas des petites roses il y a un peu de bleu un peu de corail un peu de... je trouve que c'est une palette quand même pour tout le temps ça c'est le genre de couleur que j'utilise tout le temps pas forcément le bleu j'avoue que j'en mets pas tous les 5 minutes mais les roses, les marronnés, les corail c'est ce que j'utilise vraiment le plus donc ça c'est très bien je ne suis pas trop déçue des palettes Makeup Revolution ces derniers temps j'ai des belles découvertes je vous en parle dans ma vidéo ma prochaine vidéo favori et flop et là du coup la petite j'ai pris la fameuse palette pour le teint donc avec 3 phares à joues qui sont dans les teintes un peu roses ici mais corail ici comme moi j'aime beaucoup le corail je me suis dit que ça allait me plaire parce que c'est quand même 3 corails celui-ci tourne un petit peu vers le rose et ceux-là un petit peu plus vers le corail orangé donc j'aime beaucoup comme ça les teintes j'ai hâte de les utiliser c'est vraiment des teintes que j'adore utiliser surtout en été ou même en automne donc ça je suis trop contente vous l'avez vu j'ai craqué sur Beauty Bay cette vidéo est extrêmement longue on finit par mes achats chez Kiko là c'est pas du unboxing c'est des achats que j'ai fait j'ai craqué pour 4 produits 2 produits achetés, 2 produits gratuits ils n'étaient pas en promo mais comme il y avait l'offre 2 achetés, 2 gratuits j'ai pris le fameux bronzer dont tout le monde parle de la gamme comme ça de l'été Unexpected Paradise j'ai pris la teinte la plus foncée alors vous allez dire pourquoi t'es pas non plus noire oui mais pour faire du contouring je trouve que c'était la mieux les autres avaient l'air très très belle mais celle-ci je me suis dit ça a l'air pas mal c'est vrai que l'odeur c'est agréable c'est une odeur quand même assez forte mais voilà je vais tester voir si ça marche en contouring parce que bon je me suis lancée mais ça se trouve ça va pas aller on verra on verra j'ai pris le blush donc toujours de la même gamme j'ai pris que de cette gamme là la gamme de l'été j'ai pris le là c'est l'highlighter 01 Light of Venus mais j'ai trop hésité avec le numéro 2 les deux me plaisaient celui-ci est plus champagne et l'autre était plus doré j'ai hésité hein si je le revois en promo peut-être que je le prendrais le numéro 2 parce qu'il était vraiment trop beau celui-ci est très très beau aussi encore une fois le blush comme ça c'est le 01 c'est une teinte un peu corail il est très très beau je vous montre les swatches juste après pour finir j'ai pris donc il y en avait deux achetés deux gratuits donc j'ai eu deux gratuits c'était les deux blush j'ai pris celui-ci le blush 02 Dream Corail alors je sais pas pourquoi ils mettent corail dans le titre parce que je trouve pas qu'il soit corail il est plus rose avec des reflets corail doré voici les swatchs donc là vous avez les deux blushs le premier et le numéro 2 ici vous avez l'highlighter et ici le bronzer et honnêtement cette dernière collection effectivement est plutôt plutôt prometteuse sur le site lookfantastique j'ai reçu deux produits j'ai pas gardé le carton parce que je vais pas j'avais envie déjà de les utiliser j'ai pris deux produits Pixi j'ai décidé de prendre la palette Natural Beauty de Pixi by P3 j'avais tellement envie de tester la marque Pixi au niveau du make-up ça faisait très longtemps et honnêtement je l'ai déjà utilisé deux trois fois je l'aime énormément cette palette c'est du nude les mattes sont assez poudreux mais quand même très très pigmentés et les crémeux un peu irisés ne sont avec aucune paillette ils sont quand même très crémeux c'est pas une pigmentation de dingue mais je trouve qu'on fait des jolies choses donc pour du nude c'est parfait j'adore et pour mettre un peu de folie j'ai pris un kit comme ça toujours Pixi mais là c'est avec mariam maquillage avec un rouge à lèvres et un fard à paupières liquide pour les yeux et mon dieu la couleur de ce fard à paupières je vous montre ça tout de suite parce que c'est obligé je suis obligée je suis obligée de vous montrer de plus près donc dans le kit vous avez ce fard à paupières liquide un peu noir avec des paillettes dorées et un rouge à lèvres mat liquide encore une fois un peu nude comme ça et voici le rendu regardez moi cette merveille dans mon vlog mon dernier vlog je vous montre ça sur mes yeux c'est juste une pépite avec un smoky c'est trop beau et le rouge à lèvres je trouve qu'il va très bien avec parce que ça fait des lèvres nude très très belles je trouve que ce kit est trop beau en plus il était en promo en tout pour cette commande j'en ai eu pour 20 euros et vraiment je trouve que ça vaut le coup et pour finir chez Nocibe j'ai craqué pour la rose de Yenissi de la marque Natura Siberica je ne savais pas que c'était vendu chez Nocibe donc je suis trop contente c'est une lotion visage éclat du teint illuminatrice à la rose de grâce et juniper sibérien alors je ne sais pas ce que c'est mais ça va ça ne sent pas trop la rose 99% d'origine naturelle éco-certifiée c'est une marque que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps dans une commande unboxing aussi encore une fois et du coup je suis contente de l'avoir en lotion pour ne pas refaire mon teint juste avant de mettre ma crème les lotions je trouve que c'est essentiel maintenant donc je suis contente d'avoir craqué pour ça voilà pour cet énorme unboxing je suis désolée si il vous a paru énormément long si vous aimez quand même ce style de vidéo n'hésitez pas à liker tout de suite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et on reste connecté pour voir un peu ce que je pense de toutes ces petites merveilles de tout ça j'ai hâte 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 de vous en reparler j'ai hâte de déballer de ranger pour pouvoir les utiliser dans mon petit quotidien et je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo et je vous remercie